Merci beaucoup Sarah. Donc, comme elle l'a mentionné, je suis Geneviève Vézina, je travaille à Statistique Canada comme méthodologiste, puis j'ai travaillé sur le cycle 29 sur l'emploi du temps de l'enquête sociale générale, donc la collecte avait eu lieu en 2015, puis en fait, je travaille encore un peu sur l'emploi du temps. Donc, pour la présentation, on va voir une brève description de l'enquête juste pour se remettre en contexte. Ensuite, on va aller voir les variables du fichier des épisodes, étant donné que c'est le fichier qui pose un peu plus de problèmes. Ensuite, on va voir le lien entre le fichier principal et le fichier des épisodes. Ensuite, dans le cycle de l'emploi du temps, on a deux types de poids. On a le poids personne, le poids épisode. Donc, on va voir dans quelles situations il faut utiliser l'un ou l'autre des poids. Ensuite, on va voir les différentes mesures de l'emploi du temps, donc quelles estimations on peut obtenir avec le fichier principal, puis avec le fichier des épisodes. Ensuite, on va aller dans les programmes SAS et programmes STATA pour voir des exemples de comment on programme tout ça. Juste pour vous dire, je suis une utilisatrice de SAS et non de STATA, mais j'ai les programmes, donc, qui seront rendus disponibles si vous voulez. Puis, on va conclure. Donc, l'enquête, la particularité de ce cycle-là, c'est le journal. Donc, on demandait aux répondants de nous donner toutes les activités de 10 minutes ou plus qu'ils ont fait durant leur journée. Donc, ça débutait à 4 heures le matin pour un 24 heures pour une journée bien précise qu'on leur demandait de répondre. Donc, on demandait des questions sur la nature de l'activité principale, à quel endroit le répondant était, avec qui il était, la durée bien évidemment, s'il y avait des activités simultanées faites au même moment. Puis, à la toute fin, on obtient deux fichiers analytiques différents. Donc, on a le fichier principal où on a un enregistrement par répondant, puis on a le fichier des épisodes où on a un enregistrement par épisode que le répondant a fait. Donc, ici, j'ai mis une petite capture d'écran juste pour montrer comment l'information a été demandée pour le journal. Donc, on demandait le code de l'activité lors du début, lors de la fin, s'il y avait des activités faites au même moment, avec qui le répondant était et où il était. Donc, l'enquête suit l'évolution des habitudes liées à l'emploi du temps. C'est afin de mieux comprendre la façon dont les Canadiens utilisent et gèrent leur temps, puis saisir ce qui contribue à leur niveau de stress, à leur niveau de bien-être. Donc, ça permet de répondre à des questions. Par exemple, est-ce qu'on a suffisamment de temps pour pratiquer des sports, faire du bénévolat? Est-ce qu'on passe du temps de qualité avec nos enfants, notre famille, nos amis? Donc, le cycle sur l'emploi du temps répond à ces questions. Les variables du fichier épisode. Donc, ici, c'est seulement certaines des variables. C'est les plus importantes, si on peut dire. C'est celles qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la TUI 01, c'est le code de l'activité. Les TUI 06 A et J, c'est avec qui le répondant était. Donc, on pouvait nommer plus d'une personne pour une activité. TUI 03 A et B, c'est les premières et deuxièmes activités simultanées. Donc, on pouvait avoir jusqu'à deux activités faites au même moment que l'activité principale. La TUI 10, c'est le niveau de bien-être subjectif. Pour celle-là, on demandait sur une échelle de moins 3 à plus 3. Donc, de très désagréable à très agréable. Comment évalueriez-vous l'activité que vous faisiez? C'était demander à seulement deux moments pour chaque répondant. Donc, il y a seulement deux épisodes au maximum où le répondant avait à répondre à cette question-là. Évidemment, on a la durée, l'emplacement, le jour de référence. Donc, pour quelle journée le répondant rapportait son journal. Les poids épisodes, on va y revenir plus tard. Puis, le POMFID, donc ici, tout a été fait avec le fichier de micro-données à grande diffusion et non le fichier analytique. Sur le fichier analytique, ce serait le RECID. Même principe, mais non. Ici, ça va s'appeler le POMFID, qui est le numéro d'identification de l'enregistrement. Donc, c'est au niveau du répondant et non au niveau de l'épisode. Maintenant, le lien entre le fichier principal et le fichier des épisodes. Donc, sur le fichier principal, c'est toute l'information agrégée. Donc, on a un total de temps pour l'activité effectuée, un total de temps passé à un certain endroit, un total de temps passé avec certaines personnes. On n'a aucun détail au niveau de l'épisode. Donc, on ne peut pas savoir pour une activité quand le répondant, supposons, mangeait. On ne sait pas avec qui il était. Tandis que sur le fichier des épisodes, c'est là qu'on a vraiment toute l'information. Donc, pour chaque épisode, on a l'heure des débuts, l'heure de la fin, la durée où le répondant était, avec qui il était. L'unité, donc, c'est l'épisode. Donc, si un répondant a fait 26 activités durant sa journée, sur le fichier épisode, on va avoir 26 lignes pour ce répondant-là. Donc, certaines variables du fichier principal ont été dérivées à partir du fichier des épisodes. Donc, science, c'est les totaux. Donc, c'est le cas pour toutes les variables qui se nomment DUR. XX ou X, c'est le code de l'activité. C'est lié à la variable TU01 du fichier des épisodes. Les DURL, c'est lié à la variable location dans le fichier des épisodes. Puis les DURL, c'est lié au TU06ALG. Donc, on va voir comment on pourrait les dériver nous-mêmes, juste pour comprendre un peu comment ça fonctionne, ce fichier-là. Donc, ici, j'ai un extrait du fichier des épisodes pour un répondant qui a fait 18 activités durant sa journée. Donc, vous voyez, pour le POMPID, c'est la même valeur pour les 18. On a le code de l'activité, sa durée, où il était, avec qui il était. Si on voulait dériver les durées par activité, qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait notre fichier épisodes. Il faudrait faire un tri selon la variable TU01 par répondant. Ensuite, on fait la somme des durées pour chaque activité par répondant. Puis nos sommes, c'est ce qu'on va retrouver sur le fichier principal dans les DUR. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un petit exemple numérique. On reprend notre extrait ici du fichier, les épisodes, pour notre répondant. On a trié par la variable TU01. Ensuite, on fait la somme pour chaque activité. Donc, ici, pour l'activité 1, on fait la somme de nos trois durées. On a 510. Donc, on s'attend sur le fichier principal pour ce répondant-là à ce que la valeur de la variable DU01 vaille 510. Pour l'activité 2, on a un seul épisode. Donc, la DU02 devrait valoir 30. Et ainsi de suite. Donc, si on regarde sur le fichier principal, pour ce répondant-là, voici ce qu'on aurait. Donc, la DU01 vaut bien 510, la DU02 vaut bien 30. Toutes les autres DUR qui ne sont pas présentées ont une valeur de 0 parce que le répondant n'a pas fait l'activité. À noter, la somme des DUR doit toujours donner 1440 minutes, donc 24 heures. Une autre petite information qu'on a sur le fichier principal, c'est le nombre d'épisodes de chaque activité. Et donc, si on se rappelle, pour notre répondant, on avait trois activités, trois épisodes de l'activité 1. Donc, la EPI01 va valoir 3. Donc, ça nous permet de calculer des moyennes au niveau du répondant si on veut faire ça. Ensuite, on peut faire la même chose pour la variable, pour l'emplacement. Donc, avec la variable location, mais il faudrait trier selon la variable location par répondant. Encore une fois, on fait les sommes des durées, puis les valeurs obtenues. C'est ce qu'on retrouve sur le fichier principal sous les DURL. Donc, encore là, on a notre fichier, notre extrait du fichier des épisodes. On trie par la variable location. Donc, on a 11 épisodes à la maison sur la propriété. C'est le code 300 dans le fichier. Donc, quand on fait la somme des durées, on a 1180 minutes. Donc, on s'attend à ce que la DURL 300 vaille 1180 minutes. Puis, on fait la même chose pour les autres emplacements. Donc, sur le fichier principal, c'est bel et bien ce qu'on a pour ce répondant-là. Toutes les autres DURL vont avoir une valeur de 0 parce que le répondant n'a pas passé de temps à cet endroit-là. Puis, encore une fois, la somme des DURL doit donner 1440 minutes. Finalement, on peut faire encore la même chose, mais pour la relation sociale. Donc, avec qui le répondant était pendant l'activité. Mais là, il va falloir faire des sommes pour chaque TUI 06 A à J. Puis, les sommes vont aller dans les DURS. Donc, si on prend notre répondant, il a eu trois relations sociales différentes durant sa journée. La TUI 06 A, c'est être seul, qui est le code 200. Donc, quand on additionne toutes les activités où il était seul, on additionne les durées. La valeur obtenue va être celle qu'on va voir dans la variable DURS 200 du fichier principal. Donc, voici ce qu'on obtiendrait dans le fichier principal. Toutes les autres valeurs de DURS valent zéro. Ici, à noter que la somme des DURS ne vaut pas nécessairement 1440 minutes, donc 24 heures, parce qu'un répondant peut avoir été avec plus d'une personne à la fois. Donc, ça peut être supérieur, jamais inférieur. Finalement, il est possible de combiner les deux fichiers ensemble, parce que ça arrive qu'on a besoin d'avoir le détail au niveau de l'épisode, mais on aimerait ça avoir les caractéristiques des répondants pour nos analyses. Donc, par exemple, si on veut faire l'analyse selon le sexe du répondant, selon le groupe d'âge, selon la province, donc on peut combiner ensemble les informations. Je vous ai mis le petit code SAS, le petit code STATA pour faire la combinaison. Par contre, il faut être très prudent quand on utilise ce fichier-là. Pourquoi? Sur le fichier des épisodes, on a une ligne par épisode par répondant. Donc, chaque répondant apparaît plus d'une fois. Sur le fichier principal, on a une ligne par répondant. Donc, quand on combine, toute l'information qui provient du fichier principal va être répétée pour chaque épisode du répondant. Donc, il faut faire attention quand on fait les analyses de ne pas compter plusieurs fois certaines des variables du fichier des répondants. On va voir des exemples à la section 6 sur comment on pourrait travailler avec ce fichier-là. Maintenant, les poids. Donc, comme je vous ai dit, dans l'enquête sociale générale sur l'emploi du temps, on a deux poids différents. On a le poids personne, le poids épisode. Pour le poids personne, c'est le poids de base pour l'analyse au niveau de la personne. Donc, quand on veut faire des estimations du nombre de personnes ayant une ou plusieurs caractéristiques. Donc, quand on fait la somme des poids, ça nous donne l'estimation du nombre de personnes 15 ans et plus dans la population au moment de l'enquête. Donc, c'était en 2015. Pour les poids épisodes, c'est le facteur de base pour l'analyse au niveau des épisodes. C'est-à-dire pour le calcul des estimations du nombre de fois qu'une activité a été faite par la population canadienne. Donc, si on fait la somme des poids épisodes, c'est une estimation du nombre total d'activités effectuées dans une journée par la population de 15 ans et plus, encore une fois, au moment de l'enquête. Si vous avez travaillé avec le fichier épisodes, vous avez vu que le poids épisode, c'est le poids personne qui était appliqué à chaque épisode. Donc, on va voir un petit exemple numérique pour savoir quel poids utiliser, puis comprendre la différence entre les deux. Donc, avant de se lancer dans une analyse, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on veut estimer. Est-ce qu'on veut avoir l'information au niveau de la personne ou au niveau de l'épisode? Puis, je fais un petit rappel ici de toujours utiliser les poids lors de l'analyse. Donc, ici à gauche, vous avez un exemple de fichier épisodes. Là, on suppose que c'est toute la même activité. À droite, vous avez un exemple de fichier principal. Donc, vous voyez, mon répondant A a fait trois fois l'activité. Donc, sur le fichier principal, on aurait la somme des durées. Comme je vous ai dit, on a un poids personne de 10. Mais pour ce répondant-là, le poids épisode, c'est le poids personne appliqué à chaque épisode. Donc, si on voulait une moyenne au niveau de l'épisode, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, on ferait une estimation du temps total consacré à une activité durant la journée, divisé par l'estimation du nombre total d'activités dans une journée. Donc, on fait chaque durée fois son poids, divisé par la somme des poids. On obtient 16,4. Si on le fait au niveau de la personne, donc encore une fois, au numérateur, on a l'estimation du temps total consacré à une activité durant la journée. Mais le dénominateur devient le nombre de personnes dans la population visée. On obtient 27,3. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans une journée moyenne, un épisode, quand un répondant rapporte l'épisode, la durée moyenne est de 16,4 minutes. Mais une personne va faire l'activité 27,3 minutes en moyenne. Donc, ça laisse supposer que nos personnes font l'activité un peu plus qu'une fois par journée. Maintenant, fichier principal ou fichier des épisodes. Lequel on doit utiliser? Ça dépend de ce qu'on veut analyser. Donc, si on veut analyser une seule caractéristique du journal, par exemple seulement la durée d'une activité ou seulement la durée passée à un certain endroit, on peut prendre un ou l'autre des fichiers. Dans le fichier principal, tout est déjà sommé, donc ça peut être plus simple. Mais dès qu'on veut analyser plus d'une caractéristique, on n'a pas le choix d'aller avec le fichier des épisodes. Donc, par exemple, avec le fichier principal, on pourrait savoir, on pourrait estimer le temps total passé à dormir. Mais avec le fichier des épisodes, on pourrait savoir le temps total passé à dormir à l'extérieur du domicile. Donc, tout ça, on ne peut pas le savoir avec le fichier principal. Si vous êtes intéressé par le bien-être subjectif, donc à quel point les activités ont une influence sur votre bien-être, étant donné que c'est au niveau de l'épisode, vous n'avez pas le choix d'utiliser le fichier épisode pour faire cette analyse-là. Maintenant, les différentes mesures de l'emploi du temps. Donc, on peut sortir des estimations telles que le taux de participation, la moyenne de temps consacrée aux activités par participant, la moyenne de temps consacrée aux activités pour la population totale. C'est à noter, la moyenne de temps pour la population totale va toujours être plus petite que celle des participants, à moins que le taux de participation soit de 100 %. Pourquoi? Parce que dans notre calcul, on ajoute plusieurs personnes qui n'ont pas fait l'activité. Donc, on se rajoute évidemment des zéros dans le calcul. Donc, avant de faire l'analyse, encore une fois, il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on veut, pour qui on veut analyser, faire l'analyse. Donc, le taux de participation, c'est le pourcentage de la population qui a déclaré participer à l'activité. Donc, la façon de le calculer, c'est l'estimation du nombre de personnes qui ont effectué l'activité durant la journée, divisé par le nombre de personnes dans la population visée. Donc, c'est le petit calcul ici. On va voir un exemple numérique très bientôt. Pour la moyenne de temps consacrée aux activités par participant, la façon de le calculer, on prend l'estimation totale du temps consacré à une activité durant la journée, divisé par le nombre de personnes qui ont effectué l'activité. La différence quand on calcule la moyenne de temps consacrée aux activités dans la population totale, c'est seulement au niveau du dénominateur qu'on prend. Donc, ici, on va prendre l'estimation du nombre de personnes dans la population visée. Donc, avant de passer aux petits exemples, on va juste passer au travers de quelques notes. Il y en est certaines dont j'ai déjà parlé. Les taux de participation, les moyennes de temps peuvent être calculées pour des sous-groupes. Donc, on pourrait faire un taux de participation seulement pour les hommes, seulement pour les femmes ou seulement pour un groupe d'âge. Les moyennes de temps consacrées aux activités est habituellement calculées sur une journée de 24 heures sur une période de 7 jours. Mais, si vous voulez, vous pouvez, avec la variable DD, sélectionner des journées de la semaine en particulier si vous voulez l'analyser. Donc, c'est possible de le faire. Le point 5, les durées moyennes des activités pour la population totale peuvent être additionnées pour obtenir la durée moyenne pour un groupe d'activités. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Supposons, là, n'oubliez pas, c'est la population totale. Donc, supposons que je sais que ma moyenne de temps passait à dormir est de 8 heures et ma moyenne de temps passait à travailler est de 8 heures. Mon groupe d'activités dormir-travail est de 16 heures. C'est seulement vrai si on parle de la population totale. Donc, si vous commencez à y aller pour des moyennes de temps pour participants, vous ne pouvez pas faire ça. Puis ici, comme je rappelle que c'est possible de coupler les fichiers par la variable POM5D, qui est la seule variable en commun dans les deux fichiers. Et après ça, c'est des notes par rapport aux sommes de temps. Donc, premier exemple. On va regarder le taux de participation à une activité. Donc, je vous rappelle, le taux de participation, c'est le pourcentage de la population qui a déclaré l'activité. Donc ici, on va s'intéresser au taux de participation à un emploi renuméré pour les hommes, puis pour les hommes qui ont un emploi, pour faire une comparaison. Je vous ai mis les variables qu'on va utiliser. À noter la PDWKDUR. C'est une variable du fichier principal qui est déjà une somme des différentes variables DUR qui sont reliées à un travail rémunéré. Donc, sur le fichier principal, vous avez déjà certaines sommes qui sont faites pour des groupes d'activité. Puis, on veut, un de nos taux de participation, c'est les hommes qui ont un emploi. Donc, on va prendre la Act 7 Days pour nous indiquer l'activité principale des derniers jours. Donc, je vous rappelle comment on calcule le taux de participation. Donc, on prend notre estimation du nombre de participants sur notre estimation du nombre de personnes dans la population. Comment on ferait le calcul? On ferait la somme des poids pour les répondants qui sont des hommes et qui ont déclaré des heures de travail. Donc, ça, c'est mon numérateur. Mon dénominateur, c'est la somme des poids pour les répondants qui sont des hommes. Le deuxième taux de participation, la seule différence, on voulait les hommes qui ont un emploi. Donc, il faut rajouter la condition qu'ils ont un emploi. Mais encore là, on fait une somme des poids des répondants qui sont des hommes qui ont un emploi rémunéré et qui ont déclaré des heures de travail. Puis, pour le dénominateur, c'est la somme des poids des répondants qui sont des hommes avec un emploi qui ont un emploi. Voici ce que l'on obtiendrait. Donc, pour une journée moyenne, on a 46 % des hommes qui ont passé du temps à un emploi rémunéré. Tandis que pour les hommes qui ont un emploi, on a 68 % d'entre eux qui ont passé du temps à un emploi rémunéré. Ça peut sembler bas. Je vous rappelle que pour l'enquête sociale générale sur l'emploi du temps, on demande le détail seulement pour une journée de la semaine. Donc, ici, c'est une moyenne pour une journée moyenne. Donc, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui travaille à tous les jours. Donc, il se peut qu'un homme qui a un emploi n'ait pas déclaré de temps. Supposons que si sa journée de référence est à la fin de semaine, puis qu'il travaille sur semaine, il n'aura pas déclaré de temps. On ne passera pas au travers du code, mais juste pour vous dire, j'ai mis du code SAS et du code STATA pour vous montrer comment on pourrait calculer ce taux de participation-là avec nos données. Maintenant, le fichier des épisodes. Donc, comme je vous ai dit, on a deux poids possibles. On a le poids épisode et le poids personne. Donc, si on veut faire des estimations au niveau des épisodes, on utilise le poids épisode. Si on veut faire des estimations au niveau de la personne, on utilise le poids personne. Donc, on a deux types d'estimations possibles. Donc, on a l'estimation au niveau de la personne, l'estimation au niveau de l'épisode qu'on peut faire avec le fichier des épisodes. Premièrement, les statistiques et estimations basées sur la personne. Donc, l'estimation pondérée du temps moyen consacré à une activité à un endroit donné, le poids à utiliser est celui de la personne. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser le fichier épisode? C'est qu'on veut le temps consacré à une activité, à un endroit donné. On veut une combinaison de deux variables du journal. On doit utiliser le fichier des épisodes. Donc, on va aller regarder l'estimation pondérée du temps moyen consacré au travail rémunéré, emploi principal à la maison. J'ai mis les variables qu'on va utiliser pour l'analyse. Donc, comment on ferait le calcul? On a besoin de l'estimation du temps total consacré à une activité divisé par le nombre de personnes dans notre population visée. Ici, je vous rappelle, on est dans le fichier des épisodes. Donc, on a plusieurs lignes dans le fichier pour un même répondant. Donc, il va falloir commencer par se dériver un total au niveau de la personne. C'est ce qu'on va faire. On va l'appeler durée, notre total, qui va être comme un compteur de chaque durée par répondant. Donc, c'est ce que je dis ça. On va se dériver un petit compteur qui va aller calculer toutes les durées pour les activités travail rémunérées à la maison. Puis, à la fin, quand on fait notre compteur, on va garder la dernière ligne avec le total. Puis, c'est sur ce nouveau fichier-là qu'on va travailler. On va faire un exemple de, pour mettre ça un peu plus concret. Donc, on part avec un exemple de fichier épisodes. En rouge, vous avez pour chaque répondant ce qui nous intéresse. Donc, travail rémunéré à la maison. Donc, on se dérive un petit compteur qui va aller faire la somme des durées pour chaque répondant. Puis, à la fin, la dernière ligne pour chaque répondant, on a le total du temps passé, travail rémunéré à la maison. Donc, on garde ici seulement la dernière ligne. Là, on peut enlever les variables qui n'ont plus vraiment de sens. Donc, la variable P801, puis la variable durée n'ont plus de sens parce que c'est juste les dernières. Donc, on peut les retirer. Puis, le poids ici, étant donné qu'on l'a juste une fois, ce poids-là, c'est en fait un poids personne. Je vous rappelle que le poids épisode, c'est le poids personne qui est appliqué à chaque épisode. Donc, ce qu'on obtiendrait dans notre fichier, c'est ça ici. Donc, quand on part avec ça, on peut refaire notre calcul. On obtient 19 minutes. Donc, pour une journée moyenne, les Canadiens passent 19 minutes de leur journée à travailler à un emploi principal rémunéré à partir de leur foyer. On peut se demander pourquoi c'est aussi bas que ça. N'oubliez pas qu'on regardait emploi rémunéré à domicile dans la population complète. Donc, on pourrait, je vous ai mis le code SAS, le code STATA sur comment dériver ces compteurs-là, comment on le ferait. On passera pas au travers, on va voir un exemple à la prochaine section sur comment on ferait ça. Donc, on va aller calculer un taux de participation. Donc, on a vu le taux de participation avec le fichier principal. On peut aussi calculer un taux de participation avec le fichier des épisodes. Donc, on va aller faire une estimation du nombre de personnes qui ont fait l'activité, divisé par l'estimation du nombre de personnes dans notre population. On optique pour une journée moyenne, 5,8 % des Canadiens travaillent à leur emploi rémunéré à partir de leur domicile. Donc, peut-être qu'on aurait dû calculer notre temps moyen par participant et non pour la population. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire la durée moyenne du temps consacré à l'activité par les participants. Donc, on fait l'estimation du temps total passé à l'activité, divisé par l'estimation du nombre de personnes qui ont effectué l'activité. Donc, on obtient que pour une journée moyenne, lorsque les Canadiens travaillent à leur emploi rémunéré, ils se consacrent 326 minutes. Maintenant, on peut vouloir des statistiques et estimations basées sur les épisodes. Donc, on va faire l'estimation pondérée du temps moyen consacré à un épisode d'une activité. Donc, on s'intéresse vraiment à savoir la durée moyenne d'un épisode lorsqu'il est rapporté et non au temps moyen qu'un Canadien passe à faire l'activité. Donc, il faut bien comprendre la nuance ici. Donc, on va aller voir l'estimation pondérée du temps moyen consacré à un épisode. Regardez la télévision. Encore une fois, je vous ai mis les variables ici qu'on va utiliser. Donc, là, on est au niveau épisode. On veut que chaque épisode compte individuellement. Donc, la façon de calculer, ça va être l'estimation du temps total consacré à l'activité. Donc, on prend chaque épisode, chaque durée d'épisode fois son poids. Puis, on divise par l'estimation du nombre total d'activités rapportées. Donc, c'est la somme des poids épisodes pour tous les épisodes regarder la télévision. Puis, on obtient que pour une journée moyenne, lorsqu'un épisode écouter la télévision est rapporté, 115 minutes, ils sont consacrés en moyenne. Ça ne veut pas dire que les Canadiens passent 115 minutes à regarder la télévision. Donc, c'est vraiment quand eux rapportent un épisode écouter la télévision, 115 minutes. Ils sont consacrés. Encore une fois, je vous ai mis du code SAS, du code STATA pour calculer ça. La présentation va être disponible. Vous aurez accès à ce code-là. Maintenant, on va aller voir des exemples pratiques. Donc, on va aller dans les programmes. On va aller voir la moyenne de temps que les Canadiens ont passé par jour à manger. Ici, on pourrait utiliser le fichier principal ou le fichier des épisodes. On va le faire avec le fichier principal. Pour le deuxième exemple, le nombre de fois en moyenne que les Canadiens ont mangé et combien de temps en moyenne cela leur prenait chaque fois. Encore une fois, on peut prendre le fichier principal ou le fichier des épisodes. Mais on va y aller avec le fichier des épisodes pour voir un exemple simple de comment dériver notre compteur. Ensuite, l'exemple 3, proportion des Canadiens qui ont pris tout leur repas seul ou sans leur conjoint. Ici, on a besoin de l'information au niveau de l'activité et avec qui le répondant était. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser le fichier des épisodes. Mais on a besoin aussi de savoir de l'information sur le répondant pour savoir premièrement est-ce qu'il a un conjoint ou un partenaire. Donc, on va utiliser le fichier combiné pour cet exemple-là. Finalement, dernier exemple, je n'en ai pas beaucoup parlé des activités simultanées. On va faire un exemple avec ça. Donc, la proportion des Canadiens qui ont écouté la télévision en mangeant. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser encore une fois le fichier des épisodes pour avoir les activités simultanées en même temps. Donc, on va regarder. Là, je vais toujours commencer avec le code SAS. J'ai le code STATA aussi disponible pour chacun des exemples. Donc, je vous rappelle, le premier exemple, c'était la moyenne de temps que les Canadiens ont passé par jour à manger. Donc, il faut premièrement se demander dans nos données, c'est quoi le temps pris à manger. Donc, on a deux variables, deux variables dures, qui sont du temps passé à manger. Donc, on a la durée manger-boire, qui est la dure 0,6, puis la durée pause-dîner, qui est la dure 12. Donc, on va commencer par se dériver un nouveau total de durée manger en faisant une somme. Puis ensuite, on veut la moyenne des durées. Donc, on calcule la moyenne de notre nouvelle variable. Ici, moi, je veux une moyenne pour nos participants et non dans la population en général. Donc, je veux retirer ceux qui n'ont pas mangé. Puis, on n'oublie pas d'appliquer les poids. Donc, on est au niveau de la personne. Donc, on applique le poids. Puis, on obtiendrait que les Canadiens ont passé en moyenne 91 minutes par jour à manger en faisant sommeil. Si vous voulez faire une analyse un peu plus poussée en utilisant les poids Bouddhira, je vous ai inclus le code avec le PROC SURVEMING. Donc, encore une fois, on fait la moyenne. On peut demander certaines statistiques avec nos répliques de poids Bouddhira. On a la même chose en STATA. Ici, vous noterez le petit lien qu'il faut évidemment changer pour mettre où sont vos données. Donc, on prend notre fichier principal. On inclut nos poids Bouddhira. On dérive notre durée manger. Puis, on peut faire notre moyenne seulement pour nos participants. Je vais vous montrer si on l'avait fait avec le fichier combiné. Donc, là, vous allez voir le code pour tous les exemples. Chaque fois qu'il était possible d'utiliser le fichier principal, le fichier des épisodes, le fichier combiné, le code est là. Donc, vous avez toutes les différentes options. Donc, dans le fichier combiné, c'est le fichier avec lequel on travaille. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu, premièrement, je vous rappelle que dans le fichier combiné, toutes les variables du fichier principal sont répétées le nombre de fois qu'on a d'épisodes. Donc, il faudrait commencer par se garder seulement la dernière ligne pour chaque répondant. Parce que là, on va travailler avec les données du fichier principal. On va pouvoir, après ça, se dériver notre variable dur manger qui est la somme de dur 06 plus dur 02. Puis, on va retirer toutes les variables qui sont au niveau de l'épisode qui ne nous servent à rien, juste pour diminuer un peu la taille de notre fichier. Puis, ensuite, on pourrait faire notre moyenne de notre variable dur manger pour nos participants avec nos poids personnes. Donc, la seule différence comparée au fichier principal, c'est la première étape où on doit dire pour chaque répondant, on garde seulement la dernière ligne. Encore une fois, on a la même chose au niveau du code du TATA où on va dire pour chaque répondant, on garde la dernière ligne. On se dérive un nouveau, une variable dur manger qui est la somme des deux durées manger-boire et pause-dîner. Puis, on peut faire notre moyenne sur nos participants. Ensuite, le deuxième exemple. On va aller voir le nombre de fois en moyenne que les Canadiens ont mangé et combien de temps cela en moyenne leur prenait chaque fois. Ici, on va y aller avec le fichier. Donc, vous avez le code pour le fichier principal, mais on va y aller avec le fichier des épisodes pour apprendre à dériver un compteur. Donc, on prend notre fichier épisode, puis par répondant, on va créer un compteur. Donc, je vais avoir un compteur du nombre d'épisodes mangés, puis de la durée mangée. Donc, pour chaque répondant, chaque fois que notre activité est de manger, je vais additionner mes durées. Puis après ça, chaque fois aussi que j'ai une activité mangée, je vais incrémenter mon compteur pour le nombre de fois qu'on a mangé. Puis à la toute fin, il faut garder seulement la dernière ligne avec le total des durées par répondant. Puis ici, je garde seulement les variables qui m'intéressent pour diminuer un peu la taille de mon fichier. Bon, dans cet exemple-ci, on veut le nombre de fois en moyenne que les Canadiens ont mangé, puis combien de temps en moyenne cela leur prenait. Donc, moi, je ne veux pas une moyenne au niveau de l'épisode, je veux une moyenne au niveau du répondant. Donc, je veux savoir chaque fois que le répondant mange, en moyenne, c'est combien de temps. Donc, je veux une moyenne des moyennes. Donc, on va se dériver une moyenne pour chacun de mes répondants, puis ensuite, on va calculer la moyenne de cette moyenne-là. Donc, avant de faire l'analyse, toujours vous demander qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la moyenne d'une durée d'un épisode mangé ou la moyenne quand mon Canadien mange? Donc, ça vous dit si vous voulez juste une moyenne ou si vous voulez une moyenne des moyennes. Puis ici, c'est une moyenne des moyennes. Puis encore une fois, je voulais seulement pour mes participants. Puis, on prend le, ça s'appelle le poids hippie, mais n'oubliez pas qu'on a gardé seulement la dernière ligne. Donc, c'est la même chose que mon poids personne. Donc, on obtiendrait que les Canadiens, en moyenne, n'ont mangé deux fois par jour et que cela leur prenait 44 minutes chaque fois. Vous pourriez inclure les poids bootstraps pour faire une analyse plus complète avec un ProcterVime. On va aller voir la même chose du côté de Stata. Donc, pour le cas de Stata, on a aussi toutes les options possibles. Donc, on dérive un compteur pour la durée mangée. Donc, à chaque fois qu'on a un épisode mangé. Puis, on va avoir aussi un compteur du nombre d'épisodes mangés. Ensuite, on va se dériver notre moyenne au niveau du Canadien. Puis, finalement, on va calculer la moyenne de notre durée moyenne pour nos participants qui ont mangé. Puis, on va faire aussi la moyenne du nombre de fois que nos personnes mangent. Troisième exemple, maintenant, on va aller à la proportion des Canadiens qui ont pris tout leur repas, seul ou sans leur conjoint. Donc, ici, on va y aller avec le fichier combiné. Là, il semble y avoir beaucoup de compteurs. C'est que j'ai fait le programme comme si on voulait regarder toutes les possibilités. Est-ce qu'on a mangé avec son conjoint, avec ses enfants de moins de 15 ans, ses enfants de peu importe l'âge, avec ses amis, ses collègues? Donc, vous pourriez faire toutes les analyses possibles avec ce bout de code-là. Donc, nous, on va juste s'intéresser à manger seul ou manger sans le conjoint. Donc, on procède de la même façon. On a le fichier combiné. On a besoin de l'information au niveau de l'épisode. Donc, on va se faire différents compteurs pour chaque option avec qui on était lorsqu'on mangeait. Donc, on fonctionne de la même façon qu'on l'a vu précédemment. Pour chaque répondance, si j'ai un épisode mangé, là, j'ai recréé mon compteur de durée mangée et mon nombre d'épisodes de durée mangée. Ensuite, si j'ai mangé et que j'étais seule, donc là, on va avoir un compteur de la durée mangée seule. Puis, on pourrait avoir aussi le compteur de durée mangée avec d'autres personnes. Donc, c'est chaque fois qu'on n'était pas seule. On pourrait se faire des compteurs de « j'ai mangé seule » le nombre de fois que c'est arrivé. « j'ai mangé avec mon conjoint » le nombre de fois que c'est arrivé. Donc, on prend, ça, c'est toutes les options avec qui on était. Donc, on peut se faire un compteur pour chaque. À la toute fin, on garde, encore une fois, la dernière ligne avec le total pour chaque répondant. Donc là, on va avoir un total, combien de temps j'ai mangé, combien de temps j'ai mangé seule, combien de temps j'ai mangé avec d'autres personnes. Puis ensuite de ça, on a le nombre d'épisodes mangés, le nombre d'épisodes mangés seul, le nombre d'épisodes « j'ai mangé avec mon conjoint », avec mes enfants. Donc, on a toute l'information qu'on veut. Nous, on s'intéresse à savoir ceux qui ont toujours mangé seul. Donc, on a ici le nombre de fois qu'on a mangé seul. Si c'est égal au nombre de fois où j'ai mangé, j'ai toujours mangé seul. Pour le nombre de fois que j'ai mangé sans mon conjoint, il faudrait premièrement savoir est-ce que j'ai un conjoint. Donc, on va aller se dériver ça. Donc, je vous rappelle, dans le fichier combiné, j'avais toutes mes variables du fichier des épisodes, mais aussi toutes mes variables du fichier principal. Donc, j'ai l'information à savoir est-ce que mon répondant a des enfants dans le ménage de moins de 15 ans, a des enfants dans le ménage peu importe l'âge. Est-ce qu'il a un conjoint qui vit dans le ménage? Donc, on va se dériver l'information à partir des variables du fichier principal. J'ai aussi créé une variable géographique. On voulait faire des analyses par région. Puis, à la fin, on garde les variables qui nous intéressent. Donc, j'ai gardé tous les compteurs, toutes les variables dérivées. Donc, pour savoir la proportion du nombre de Canadiens qui ont pris tous leurs repas seuls, on fait une fréquence pondérée de ceux qui ont mangé seuls à tous les repas. On peut aussi faire la fréquence pondérée en utilisant nos répliques Boutistrat pour avoir toutes nos statistiques. Pour ceux qui ont mangé sans leur conjoint, donc on a le nombre de fois qu'on a mangé avec le conjoint, on peut regarder la fréquence pondérée quand on est à zéro. On garde seulement ceux qui ont un conjoint ici. Puis, on a la même chose avec les poids Boutistrat. Puis, j'ai aussi le code pour manger avec les enfants, si jamais ça vous intéresse. Donc, on obtiendrait que 30% des Canadiens ont pris tous leurs repas seuls. Puis, on a 30% aussi des Canadiens qui ont un conjoint qui ont mangé sans leur conjoint durant la journée, dans une journée moyenne. Encore une fois, on a la même chose avec le code STATA. Je vais aller directement au fichier combiné. Donc, on a le code pour se dériver chacun des compteurs qu'on vient de voir. Donc, la durée des épisodes mangés, le nombre d'épisodes mangés, la durée de manger seul, la durée de manger pas seul, le nombre de fois qu'on a mangé seul avec le conjoint, avec les enfants, et ainsi de suite. Puis, on a ici comment on peut dériver l'information, à savoir est-ce que le répondant a des enfants dans le ménage où est-ce qu'il a un conjoint, les régions géographiques. On garde les variables qui nous intéressent. Puis, maintenant, on peut faire les proportions qu'on voulait regarder. Donc, vous avez la proportion du nombre de fois, la proportion du nombre de Canadiens qui ont mangé seul, puis la proportion ici des Canadiens qui ont pris tout leur repas sans leur conjoint. Finalement, le dernier exemple, qui est la proportion des Canadiens qui ont dit toujours faire autre chose en mangeant. Donc, ici, on a besoin des activités simultanées. Première chose à se demander, qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'on veut savoir quand l'activité principale est mangée et l'activité secondaire est regarder la télévision? Ou je veux aussi inclure quand mon activité principale est regarder la télévision et l'activité secondaire est mangée? Donc, c'est des questions que vous devez vous poser avant l'analyse, savoir qu'est-ce que vous voulez inclure. Moi, j'ai décidé d'inclure toutes les possibilités, donc manger, écouter la télévision, peu importe l'activité principale. Donc, encore une fois, c'est une combinaison de variables du journal. Il faut prendre le fichier des épisodes ou le fichier combiné. Ici, je l'ai avec le fichier combiné. Donc, pour chaque répondant, il faut se dériver un compteur pour savoir le nombre de fois que c'est arrivé. Donc, ici, j'ai premièrement fait un nouveau compteur pour le nombre de fois où j'ai mangé en incluant les fois où j'ai mangé comme activité simultanée. Puis, le deuxième compteur, c'est le nombre de fois où j'ai mangé en activité principale et que j'ai écouté la télévision en activité secondaire. Oubliez pas qu'il y a deux activités simultanées, excusez-moi. Donc, n'oubliez pas qu'il y a deux activités simultanées possibles. Donc, il faut considérer les deux options. Tout dépendamment de ce que vous voulez dans l'analyse. Moi, ici, je voulais le considérer. Puis, j'ai aussi l'option où j'ai écouté la télévision en activité principale et mangé en activité simultanée. À la fin, comme toujours, on se garde seulement la dernière ligne pour le compteur. Puis là, ici, je veux juste le nombre de fois que les personnes ont mangé en écoutant la télé. Donc, au moins une fois dans leur journée. Donc, si mon compteur était plus grand que zéro, c'est qu'on a mangé en écoutant la télé. Donc, on peut faire notre fréquence pondérée sur ceux qui ont mangé en écoutant la télé. Ici, je garde seulement mes participants, donc ceux qui ont mangé durant leur journée. Vous pourriez aussi considérer la population complète si vous préférez. C'est à vous de décider. Puis, on peut faire la fréquence pondérée en utilisant les poids bootstrap. Ici, la petite méthode 2, c'est pour utiliser un peu ce qu'on a vu dans la présentation. Donc, quand on fait avec la somme des poids plutôt que d'y aller avec la fréquence, donc il faudrait faire la somme des poids de mes participants. Donc, je fais la somme des poids pour ceux qui ont écouté la télé et qui ont mangé. Puis, on diviserait par notre population, donc tous ceux qui ont mangé durant la journée. Mais ici, c'est plus dur d'inclure les poids bootstrap quand on fait une division comme ça. Donc, c'est peut-être mieux d'y aller avec la fréquence. Puis, finalement, on a la même chose dans le code STATA. Donc, on crée notre nombre d'épisodes mangés. On crée notre compteur pour tous les épisodes « J'ai mangé en écoutant la télévision ». Donc, c'est exactement de la même façon que ce que je viens de présenter en SAS. On garde la dernière ligne. Puis, finalement, on peut aller calculer notre proportion. Puis, on n'obtient que 35 % des Canadiens ont mangé au moins une fois en écoutant la télévision durant leur show. Donc, en conclusion, quand vous utilisez les données sur l'emploi du temps, toujours se questionner à savoir qu'est-ce qu'on cherche à estimer. Donc, est-ce que vous voulez estimer une proportion au niveau de l'épisode, au niveau du Canadien, la durée moyenne, c'est au niveau du Canadien ou au niveau de l'épisode. Toujours se questionner sur la population d'intérêt. Est-ce qu'on inclut tout le monde ou on inclut seulement nos participants? Puis, déterminer le bon fichier à utiliser. Si vous utilisez le fichier combiné, faire attention avec les variables du fichier principales qui sont répétées dans le fichier. Merci beaucoup.